Musique Moment important, c'est la rentrée scolaire, la rentrée notamment de nos collégiennes et collégiens à travers le département. Dès cet été, on a tout mis en place pour que cette rentrée se fasse dans les meilleures conditions possibles. Quand une fois, aujourd'hui, 132 collèges, plus 3 collèges par rapport à la rentrée dernière, 75 000 collégiens vont prendre le chemin qu'on a essayé là aussi de sécuriser au maximum en termes de mobilité, mais aussi dans les bâtiments. Nous continuons aussi notre travail sur le harcèlement scolaire, l'inclusion, l'handicap dans nos collèges, pour faire que l'environnement de nos collèges soit le plus sécurisé, le plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. Voilà, c'est une rentrée encore une fois avec ces défis. Mais je sais qu'avec l'éducation nationale, un vrai travail a été fait en amont, avec bien sûr mon vice-président Xavier Van Derbys en charge des collèges. Mais je voudrais là aussi remercier Christian Robach et l'ensemble des services de la DABC qui ont fait les travaux nécessaires pour qu'encore une fois, l'environnement soit le plus agréable possible pour nos collégiennes et collégiens, car ils le méritent bien. Bonne rentrée à tous. La majorité départementale a fait du handicap et de l'inclusion une de ses priorités. En 2021, nous avons lancé une campagne de lutte contre le harcèlement scolaire. L'an passé, nous avions concentré nos efforts sur la sensibilisation des élèves aux outils numériques. Et bien pour cette rentrée 2023, nous poursuivons notre action avec une campagne sur le handicap et l'inclusion. Ce qui est vrai pour l'accessibilité dans nos bâtiments, pour la mobilité dans les transports et pour le sport, l'est bien entendu également pour l'école. Notre action dans les collèges passe bien sûr par nos compétences obligatoires, comme la construction de classes spécialisées U2E ou ULIS. Et notre volonté est de travailler en étroit partenariat avec l'éducation nationale pour permettre et améliorer l'accueil des élèves en situation de handicap. Le collège est là pour les préparer et c'est notre devoir de mettre tout en œuvre, toutes nos forces dans ce projet, car nos collégiens d'aujourd'hui sont les citoyens de demain.